... Madame Sulaim, M. le Secrétaire d'État chargé du sport de haut niveau, M. le Président de l'Observatoire des Sports, chers collègues, aimables assistants, bonjour. Alors, tant de grands publics que les auteurs spécialisés reconnaissent l'existence de certains liens entre la pratique intensive d'une activité sportive et la morphologie du pratiquant, on sait par exemple que le basqueteur doit être grand, le gymnase petit, etc. Le degré de généralité de ces liens n'est pas évident, ni non plus le sens des éventuelles relations de causalité. On constate qu'une stature élevée chez des membres de quelques écoutes du niveau mondial ne relève pas nécessairement d'une profondité caractérisant tous les sportifs dans la discipline concernée. L'objectif de cette journée est de réaliser une recherche systématique de ces liens par des moyens biométriques, c'est-à-dire la mesure de caractère morphologique sur les sportifs, de croire de l'indice de masse corporelle comme facteur permettant de rétablir des maladies chroniques et de la prise en charge de cette population. La suite des interventions sera beaucoup plus spécifique car elle explore les liens existants d'une part entre les pratiques sportives et d'autre part la morphologie des pratiquants de haut niveau présentant les caractéristiques spécifiques. N'oublions pas que nos arbitres en football sont également concernés par cet aspect biométrique et je pense que c'est la première fois que nous nous intéressons à cette frange de pratiquants. Je ne caminnerai pas sans remercier tous les sponsors qui nous ont aidés à concrétiser cette journée, les enseignants et travailleurs de l'ES-STS qui se sont mobilisés autour de l'organisation de cette journée. Merci et bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada